... Par rapport aux abris provisoires, madame, vous avez parfaitement raison. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire à mes camarades du SEM, nous sommes tellement sur des questions de survie des enseignants que des questions pédagogiques, que des questions d'école vraiment reviennent en dernière ligne. Cela n'est pas acceptable. Mais encore une fois de plus, bon, peut-être que le gouvernement nous aidera quand même à dépasser ces questions d'avancement, d'intégration, pour que nous puissions nous consacrer sur l'école sénégalaise, parce que nous avons le temps de réfléchir pour cette école sénégalaise. Et en ce qui concerne les abris provisoires, je crois que le gouvernement déjà s'est inscrit dans un projet de résorption des abris provisoires. Le projet, ça s'appelle Zéro Abri Provisoire. Je crois que c'est important aussi que le ministère de l'Éducation nationale puisse dire aux Sénégalais où il en est par rapport à ce projet-là, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en train d'être fait et qu'est-ce qui reste à faire. De toute façon, maintenant, pour répondre plus précisément à la question, mais à l'occasion de ces examens, il faut que les IEF et les IA identifient, au niveau de leur circonscription académique, mais là où il y a des abris provisoires, pour qu'on trouve d'autres locaux qui permettent une tenue, mais des examens dans la plus grande quiétude, dans la plus grande sérénité. Parce que personne ne devrait accepter que des élèves entament des épreuves dans les abris provisoires et que la pluie arrive et que tout cela soit perturbé. Je crois que c'est important qu'on alerte pour qu'on identifie déjà ces zones où il y a des abris provisoires pour trouver des lieux de substitution pour les examens. Ce que vous savez sur l'abri provisoire, c'est de l'écran. Vous savez, nous avons dit que nous sommes dans une situation presque sur la même situation, parce qu'on parle comme un homme qui est mort, mais il ne peut pas voir qu'un homme qui est mort. Alors qu'on doit être dans des organisations, on doit être dans la prospection, dans la réflexion pour une école de la réussite pour tous. Mais, et ce que vous savez, c'est des abris provisoires, c'est-à-dire que l'autre ministère de l'éducation aussi a dit où ils ont dit ce que c'est. Parce que comme ils ont un projet zéro abri provisoire, mais il faut nous dire ce que vous savez, c'est ce que nous avons fait, c'est que nous avons dit ce que nous avons dit et dire ce qu'on peut épuiser ces abris provisoires. Alors, ce qui est dans l'examen, l'inspection d'académie, l'IFI, il faut nous identifier où ces abris provisoires pour qu'on évite les enfants de l'examen. Parce qu'il n'y a pas d'entame ces épreuves, mais le temps est là, il y a des perturbations. Nous avons dit qu'il faudrait que nous anticiper pour identifier ce que vous savez, que les abris provisoires, mais nous substituer ces abris provisoires par d'autres lieux, qui permettent à ce que les enfants fassent leur examen dans la plus grande quiétude. Sous-titrage Société Radio-Canada